salut et oui ou si et oui aussi j'ai fait oui absolument tout simplement on dit oui un grand oui générique générique maman je peux aller chez nous avec joy joyeux thanksgiving pour l'amour du ciel qu'elle est entre dons quoi il chante vraiment sous la douche c'est pas vrai c'est vrai maman je peux aller chez nous avec joy tu mets ton bonnet tu viens juste d'avoir un rhume elles sont où vos soeurs je ne les trouve nulle part anna joyeux j'ai fouillé toute la maison elles sont pas là papa il y avait un camping-car et elles jouent à côté et il y avait quelqu'un dedans je les ai pas trouvés je suis l'inspecteur loki vous avez des enfants inspecteurs je vais retrouver vos filles les mains en l'air tout de suite allez t'as caché ces gamines quelque part alexo je sais que t'as caché ces gamines il reste en garde à vue jusqu'à ce qu'on retrouve ma fille la garde à vue de 48 heures se termine demain sauf si on l'inculpe bien inculpé le de quelque chose ce garçon n'a jamais causé le moins de problèmes de toute sa vie aucune trace dans ce truc j'ai fouillé la forêt près de l'air de repos la police a dit qu'elle est relâchée aujourd'hui qu'est ce que tu en as fait dis-le moi non 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 ça fait six jours et chaque matin elle doit se demander pourquoi je suis pas là tu nous avais dit que tu pouvais nous protéger de tout pourquoi vous ne cherchez pas ma fille à l'échec salutations à vous les amoureux du support physique et du cinéma c'est nico allez petit blog sur un nouveau film que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est un film que j'ai vu hier et que j'ai beaucoup apprécié donc je tenais à vous le présenter aujourd'hui alors bon c'est de la rétro présentation parce que ce que je vous présente bien sûr c'est pas forcément des films récents ni des dernières sorties il est intéressant d'aller revoir un petit peu dans notre filmographie et dans nos dvd tech des films qui ont déjà quelques années que l'on découvre et je trouve qu'il est intéressant d'en parler sur sur la toile sur les réseaux parce que trop rarement on fait du rétro comme ça et du coup voilà je je transige un petit peu on va dire l'effet de mode pour vous présenter des films que peut-être vous n'auriez pas retrouvé dans d'autres dans d'autres vlogs le film que je voulais vous parler aujourd'hui c'est le film alors ça brille prisonner de 10 villeneuve alors comme vous ai dit donc film que que j'ai vu avant donc film de villeneuve avec un super casting puisqu'il y a dans hug jackman et jack guillen hall il y a également donc alors j'ai enlevé donc là ma présentation comme ça je vais vous mettre une image claque ici ça m'évitera de me choper une crampe voilà donc je pose je vous présente du coup un petit peu l'intérieur avec la galette histoire que l'on puisse profiter quand même rien de particulier mais un petit peu de l'artwork voilà de ce dvd voilà et donc là on va vraiment parler donc un film de de villeneuve avec des acteurs superbe comme hug jackman et puis et puis guillen hall voilà je commençais à oui jack quillen hall il y a également dedans terence award et puis et puis viola davis par exemple maria bello qui joue donc les mères de famille et hug jackman et donc comme je le disais juste un instant terence award qui joue donc les papas donc film film de de villeneuve alors denis villeneuve bien sûr on le connaît tous pour pour faire des films plutôt mémorables puisqu'il est quand même un petit peu le maître du thriller psychologique il aime bien faire rentrer un petit peu ce genre de filmographie un peu psychologique à ces films et on le retrouve donc dans sicario par exemple dans harry vole ou dans blade runner 2049 qui sont réalisés donc par par ce réalisateur qui touche aussi beaucoup finalement aux films de science fiction voilà donc la date de sortie donc de ce film c'est un film qui est sorti en 2013 donc vous voyez quand je vous parle un petit peu de rétro c'est vrai qu'on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément très très récent en termes de filmographie mais pour moi ça reste quand même de très très bons films 2013 pas si vieux que ça finalement puisque ça lui fait aller une bonne grosse dizaine d'années maintenant presque une douzaine d'années allons-y ce qui est peu finalement et ce qui est pas grand chose donc j'ai choisi de présenter ce film parce que c'est un film que j'ai regardé hier et que je n'avais jamais vu et c'est un film du coup qui fait écho avec mon vlog précédent sur megan is missing puisque c'est un film qui va parler et bien de du coup de deux fillettes qui vont se faire enlever deux fillettes de 5 6 ans comme ça peut-être un peu plus à 7 8 ans enfin bref vous m'aurez compris quoi deux gamines qui se font qu'ils se font enlever un jour de saint-givin où où les familles sont deux familles amis c'est à dire que le couple le couple que va former comment une jack man avec je reprends mes notes avec maria bello et le couple que du coup va former viola davis qui est la mère et terence award se connaissent et sont amis ils sont voisins à deux trois maisons un pâté de maison près un jour le couple du jack man avec avec son fils qui a un petit peu près 15 16 ans et sa fille vont un repas de saint-givin chez leurs amis et qui ont également une fillette donc les deux fillettes jouent ensemble et puis un jour elle décide de sortir pour aller chez l'autre chez dans l'autre dans l'autre maison où il n'y a personne pour aller chercher un jouet un jeu je crois que c'est un sifflet enfin peu importe donc ils vont voir les parents disent est ce qu'on peut sortir pour aller chercher ça ils disent oui mais vous allez avec votre frère bon la soirée bon ce passe un peu d'esprit tout ça etc etc et puis ils se rendent compte que les gamines sont plus là donc bon bah pendant l'inquiétude ils doivent être chez moi donc ils sortent voir chez lui donc il n'y a personne ensuite il fouille un petit peu le jardin toutes les pièces de la maison et là ils commencent à s'inquiéter et oui ils ont disparu et eh bien le fils qui a 15 16 ans donc les fillettes n'avaient pas obéi aux ordres du papa et de la maman puisque elles étaient sorties sans en parler à leur fils aîné ils avaient déjà fait une première sortie ensemble et le fils avait repéré dans le voisinage en face de la maison un camping-car qui était garé là voilà tout simplement à partir de là bien sûr donc le la défense enfin ils appellent la police et le conducteur du camping-car est tout de suite suspecté voilà donc le camping-car le 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 conducteur du camping-car qui se fait appeler alex est joué par paul danou qui est un personnage qui semble un petit peu démuni d'une certaine forme d'intelligence qui 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 pour qui à la fois victime et coupable tu vois un petit peu cette cette fragilité alors ce qui fait que nous ça nous piège un petit peu et ça nous met un petit peu dans un dilemme moral en fait tu vois un gars ouais enfin c'est ouais c'est compliqué parce qu'il est autant victime que coupable tu vois le style de personnage que c'est un petit peu je peux mettre la photo tiens voilà tu voilà donc la photo tiré du film tu vois victime ou coupable ça lui va bien puisque donc l'acteur dano il crée vraiment son personnage de façon à nous mettre une sorte de malaise quoi tu vois un petit peu bizarre qui 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 tu sais pas s'il faut le protéger ou s'il faut lui foutre des claques le mec voilà donc alex donc c'est le personnage bien sûr finalement il est comment dire il est il est vulnérable et coupable donc symbolise un petit peu l'échec qu'a la société à protéger un petit peu les les plus vulnérables puisqu'il est lâché dans la nature et qu'on voit bien que c'est une personnalité psychologiquement un petit peu atteinte et un petit peu fragile voilà alors donc les deux gamines et puis à les tensions donc qui au autour de l'enquête le flic qui va s'occuper de cette enquête est joué par jack guillen al et là franchement qui a une superbe prestation dans ce film jack guillen al donc va jouer le rôle du détective loki et franchement il est très très voilà j'ai trouvé excellent dans ce film là sans doute l'acteur qui m'a donné le plus alors qu'au début quand j'ai vu que c'était jack guillen al c'était pas un acteur pour qui j'avais forcément un affect particulier c'est un acteur que j'apprécie pour son pour ce qu'il est pour tout simplement son rôle d'acteur mais que j'avais pas forcément apprécié mais là dans ce film il m'a transcendé vraiment il donne à son personnage vraiment un faciès particulier qui a des tics il cligne très fort des yeux donc c'est un personnage qui a des tics etc qui n'est pas parfait mais qui va qui a la réputation de régler toutes ses affaires etc etc alors on le voit d'ailleurs dans zodiac c'est lui qui joue le rôle du journaliste vous voyez et puis il a fait d'autres films comme spider-man far from far from home mystérieux avec la grosse boule donc c'est lui voilà voilà donc il va s'occuper un petit peu de cette affaire et puis ils vont faire des recherches un petit peu partout pour retrouver les gamines mais ils vont pas les retrouver et voilà c'est là que finalement comment dire les deux les deux parents enfin là 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 la merde d'une des gamines donc va 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 tomber malade rester un petit peu au lit donc la femme du jackman qui lui finalement va devenir assez assez violent voilà son seul but à lui c'est un petit peu le survivalisme c'est un petit peu le warrior de l'histoire son seul but c'est de retrouver sa fille et de tout remuer que si elle est terre pour la retrouver quitte à employer bien sûr et bien la violence et puis la partie un petit peu non juridique de la chose que l'on peut très bien comprendre c'est ça qui est bien aussi dans ce film c'est que l'on se mette d'un côté ou de l'autre finalement on arrive à comprendre les protagonistes on arrive à comprendre tout à fait leur psychologie surtout quand on est comme moi père de famille donc on peut très bien d'un côté Hugh Jackman c'est à dire vouloir péter la gueule à tout le monde pour pouvoir avoir n'importe quoi comme Andy s'est retrouvé sa fille il devient fou tu vois il dort plus il se met même un petit peu à la bouteille et puis son rôle alors je vais pas spoiler son rôle c'est de pouvoir retrouver quitte à utiliser la violence un petit peu donc les fillettes et surtout sa fille par contre donc l'autre papa qui est joué par Terrence Ward alors Terrence Ward pour vous le remettre c'est dans le premier Spider-Man non dans le premier c'est une référence mais dans le premier Iron Man par exemple c'est lui qui va jouer le rôle du copain d'Iron Man je sais plus comment c'était son nom peu importe vous le revoyez il a joué dans le premier Iron Man et il a fait l'erreur de sa vie en refusant de jouer dans les autres alors qu'il aurait pu le mener au sommet au sommet de sa gloire donc lui donc le personnage joué par Terrence Ward et donc le deuxième papa va être plus sur la réserve à attendre que l'enquête se fasse etc et lorsqu'il va le voir les agissements de son voisin Hugh Jackman au début il va vouloir lui prêter main-forte mais psychologiquement il va craquer parce que Hugh Jackman va employer des méthodes très très compliquées et très très fight voyez-vous pour pouvoir accéder aux informations qu'il désire pour retrouver sa fille et lui par contre ça va le rendre psychologiquement un petit peu instable il va en parler à sa femme et il va décider donc de se séparer du Jackman et que chacun fasse un petit peu bande à part dans la recherche de leur fille donc voilà donc c'est un voilà c'est une ambiance qui est assez lourde qui tourne dans le quartier sur laquelle on va vraiment se mettre dans la recherche des filles et nous même en tant que spectateur de ce film là on ne sait pas trop quoi penser on s'attend à un rebondissement on s'attend à quelque chose tout le temps la tension est palpable durant tout le film parce que finalement on ne sait pas c'est qui qui est vraiment comment dire le coupable dans cette affaire du moins au début on l'apprend bien sûr à la fin alors la photographie est bonne parce que c'est une photographie qui est faite par Rogers Dickens qui est un des meilleurs photographes de cinéma et il a fait là du coup une image une photographie qui est plutôt sombre et plutôt froide c'est glacial ça se passe en hiver il pleut il y a de la neige j'ai même remarqué pendant le film qu'il tombait carrément sur les voitures lorsqu'ils sont dans la voiture c'est de la neige fondue donc tu vois un petit peu cette ambiance froide humide qui rien qu'en te regardant ça te fout la chair de poule parce que c'est malsain donc ça c'est j'ai trouvé ça génial sur la photographie et ça c'est ça qui est génial par contre parfois dans le téléphone dans le cinéma c'est justement par ces choix de photographie ces choix de temps de couleur bleu télé grise etc etc on arrive à nous mettre psychologiquement un petit peu plus dans le film voilà une très bonne photographie va nous plonger dans le film et ça c'est très très intéressant de regarder un petit peu ce parallèle que peut offrir ce spectacle là et là on voit franchement qu'on est face à des professionnels qui arrivent à nous plonger dans une ambiance grasse grasse du coup à des petits détails comme une saison comme une lumière comme je vous dis de la neige de la neige fondue très humide vous voyez de la gadoue au sol c'est de la boue sur le sol voilà on aurait été dans le contexte en plein été avec les petits oiseaux qui chantent et le grand soleil ça aurait pas donné la même chose tu vois ça aurait donné peut-être quelque chose finalement de plus poussiéreux mais là l'ambiance est vraiment humide et froide et glaciale et glaçante et ça nous file la chair de poule et voilà donc après bon la bande sonore est très très minimaliste alors ça nous plonge du coup finalement dans le silence la résonance, les moteurs des voitures qui tournent au ralenti enfin voilà que des détails sonores etc c'est vraiment très très bon après la narration est lente elle monte crescendo et ça nous met nous dans l'ambiance également c'est pas un film sur lequel il va y avoir de l'action puisque c'est plutôt sur un thriller et un thriller psychologique qui est vraiment très bien mené Hugh Jackman donc le père qui est désespéré donc je remets vraiment l'accent sur le père désespéré qui va ressombrer dans la bouteille un petit peu dans la violence et dans le fight pour arriver à ses fins et Jack Cagillen Hall lui donc en détective avec des tics il fait comme ça tout le temps mais c'est génial parce que ça le rend tellement finalement humain on peut pas s'empêcher en regardant le film de dire c'est fou parce que ce mec joue bien il a même rajouté à son personnage un toque et ça moi c'est pareil que pour la photographie ça te plonge finalement dans l'ambiance du film où le mec il est bourré de toques voilà et ça en fait quelqu'un d'imparfait peut-être un petit peu plus on lui donne un peu plus de sentiments un petit peu plus de sens humain et voilà ça en fait du coup un personnage clé un personnage tellement important dans ce film là il essaye de comprendre la psychologie finalement de tous les protagonistes du film on voit que c'est un excellent détective et qui résonne extrêmement beaucoup dans sa tête et du coup c'est toque qui là accentue le fait que le mec est toujours dans la réflexion et ça c'est absolument génial également de penser ça et tu te dis ouais mais ces mecs c'est quand même des sacrés professionnels pour te permettre de faire des films et avec des détails comme ça il te fait rentrer dans la tête du personnage il te fait penser il te fait mettre que le personnage voilà est un personnage qui est beaucoup dans la réflexion qui est beaucoup voilà avec la photographie ils arrivent à te glacer en même temps que tu les regardes tu sens l'humidité le froid t'enveille limite tu mets un plaid sur toi pour regarder ce film là alors dans ce film là il y a également des symboles et des motifs comme des labyrinthes puisqu'il y a des protagonistes je vous en dis pas plus mais soit disant voilà je dis pas qui a enlevé les petites filles il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu il y a plusieurs personnages qui vont rentrer en jeu et du coup il y en a un qui a des motifs de labyrinthe et a priori il y a une histoire de labyrinthe là-dedans et on ne sait pas ce que c'est que ces labyrinthes là et on apprend bien plus tard ce qu'est ce labyrinthe je ne peux pas en parler sans spoiler c'est un détail du film ils ne vont pas se retrouver bien sûr dans un labyrinthe mais le labyrinthe aura quelque chose de symbolique dans la compréhension du film au début on ne sait pas parce que quand on dit le labyrinthe on dit qu'est-ce que c'est cette histoire de labyrinthe et on l'apprend bien sûr à la fin et on l'apprend en même temps que finalement le détective joué par Jack Gyllenhaal c'est ça qui est qui est vraiment vraiment bien ensuite il y a il y a un truc qui m'a je vais vous parler un petit peu de la fin mais ça ne va pas spoiler puisque je ne vais pas vous raconter la fin tout simplement vous dire que c'est une fin ouverte et à partir de là il y a des théories qui sont sujettes à l'interprétation lorsqu'il y a des fins ouvertes comme ça et j'ai été surpris parce que c'était un moment où justement j'avais envie de me remettre dans le plein etc je ne pensais pas que la fin allait arriver et elle est arrivée et il y a des films comme ça où mince merde tu te dis ah c'est fini ça finit sur une fin ouverte et tu ne t'y attends pas et voilà donc c'est un film pour moi qui est incontournable c'est clair maintenant dans la filmographie de Denis Villeneuve Denis Villeneuve je ne sais pas pourquoi je veux lui mettre une comment ça s'appelle une particule voilà deux non c'est Denis parce que De Villeneuve il me semble ça existe non il y a un gars qui s'appelle De Villeneuve non là c'est Denis Villeneuve voilà donc bah écoutez moi j'ai beaucoup aimé ce film encore une fois je vous le conseille alors je faisais le parallèle avec Mécanismisting parce que c'est encore sur la disparition de deux gamines et autant c'est cru et qu'il n'y a aucun message je trouve dans Mécanismisting autant là bon c'est pas la même film c'est pas le même film non plus c'est pas c'est pas un 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 je l'ai trouvé percutant très bien fait avec une très bonne ambiance et j'adore c'est ses thrillers psychologiques qui pour moi sont vraiment de très 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 bons films voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film juste un film intense qu'il faut regarder avec ouais maintenant l'idée que vous pouvez profiter de ce film intensément et profiter finalement de de sa photographie de sa sonorité des tocs des acteurs des personnages tout ça dans ce film est très très riche très très riche et c'est très plaisant à regarder l'image est vraiment très belle oui le film est vraiment très très bon donc allez-y date de 2013 si vous n'avez pas vu prisoners je vous le conseille allez-y sans problème vous passerez vraiment un très très bon moment si vous aimez les thrillers psychologiques et si vous aimez les acteurs qui sont dedans qui sont bien sûr absolument immense d'ailleurs petit petit big up donc à jack guillenal dans ce film que je trouve vraiment parfait voilà les amis sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour un autre vlog cinéma un petit peu rétro allez ciao ciao je vous dis à la prochaine fois pour un petit peu